GIZMO64 en mode New Game Plus et j'aurais dû refaire le New Game Plus au lieu de faire le jeu deux fois d'affilé. Voilà. J'avais le temps de vous expliquer ça en détail. Et après le chargement, évidemment. Ouais. C'est juste que je me suis moins fait chier en mode New Game Plus qu'à recommencer de la gloge une deuxième fois. Parce que pour ceux qui servent la Assassin's Creed Odyssey la qualité c'est il y a une grosse qualité mais il y a aussi un petit défaut. Le petit défaut c'est que l'histoire est longue à démarrer. Elle est longue à démarrer, très poussif en tout cas, elle est longue à démarrer. pas très poussif quand même assez longue à démarrer. Et du coup, c'est ça pour moi. Pis aussi ce que j'ai trouvé un petit défaut, mais c'est surtout pour moi ce petit défaut du jeu, mais aussi l'histoire n'a aucune grosse enjeu grosse enjeu scénaristique autant qu'au point de vue émotionnel il y a moins d'émotions que dans les autres que dans la origine il y a moins d'émotions que dans la origine mais par contre il y a des qualités il y a le gameplay qui est quand même excellent. Ouais. J'ai pas été déçu par ça tout peu, j'ai été un petit peu refroidi, un petit peu refroidi, j'avais l'impression d'être devant un buffet à volonté pis qu'on me forçait à tout finir le buffet là Fait que du coup c'était plus un côté un indigestion que d'autre chose J'ai raison être assez fort d'un côté là bon J'ai vos weapons un petit casque ça on veut le dessiner je pense le volume du jeu en fait c'est un petit peu bon ouais bon bon ouais ouais ça marche à ce côté là c'est que ouais et ça qui est génial à New Game Plus c'est que toi t'es au niveau 40 42, 42, 42 ton niveau toi je trouve ça le fun par contre ça vraiment pour moi en tout cas c'est une qualité pour moi le New Game Plus c'est vraiment bon j'pense qu'on gagne pas grand chose après j'pense après le New Game Plus j'pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses récompenses ever c'est vraiment pas bien grave pour moi c'est pas bien grave regarde les photos les photos j'suis contre ça hier les photos j'ai regardé le 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 CES euh l'annonce de la prochaine PlayStation le gros directeur le gros big boss était là là du coup ça allait être ah ouais elle a montré tout de suite en mode elle veut voir la console elle veut voir la console mais non ils ont juste vu le logo ouais j'étais mort de rire quand j'ai vu ça tout ça pour un logo wow il y en a qui disent que PlayStation ont été meilleurs qu'Xbox côté communication de cette génération en fait je suis pas d'accord mais non je veux dire la communication c'est quoi c'est faire attendre le monde 4 ans pour 2 ans pour un logo annoncer le logo un an d'avance excuse moi mais voilà j'aime mieux j'aime mieux la version j'aime mieux la façon de faire de Spencer au moins Spencer il te fera pas attendre pardon il te fera pas attendre 3 ans pour un logo pour une console il va pas annoncer le logo un an d'avance wow PlayStation sérieux mais bon on laisse profiter de la vidéo et je reviens tantôt peu c'est toi Generée tu as promis qu'on se reverrait et ça y est on se revoit je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis c'est ce que j'ai fait D'accord. Pas vraiment. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kephalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes tes vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Périclès ? Non, pour Aspasia. Je crois que je suis prête à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prête. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose ? Bien sûr ! Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prête. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es vraiment sûre que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Oh, et ne reparsons-moi pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. Quérée, Cassandra, la puissante mercenaire et grande voyageuse a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote ! Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas la bienvenue. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens. N'es crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as... Ils n'en ont pas l'aide ? Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs du théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme depuis... Mais enfin ! C'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Euripide ! Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à... À mes yeux, invité. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, je n'ai pas venu pieds nus. Ce n'est pas... Où est Périclès ? Il n'assiste jamais à... Maudit Socrate ! Il est toujours là où je m'attends le moins... À le voir ! Guerrières ! Protège-moi de ces œillades ! Alciliade, calme-toi ! L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alciliade. Contente-toi de rester poli. Et ne bois pas trop. Il y a de quoi s'amuser. Alciliade boit comme un Spartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre de suggestions, n'engage aucun combat. Et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon. Si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part. Oui, ils... J'espère qu'ils sont. Moi aussi. J'ai pas de problème. Sur ma chaîne récemment, je voulais... Récemment, sur ma chaîne, des potos, il est supposé avoir... Débarquer bientôt. Il va débarquer bientôt. Le jeu Black DZ9. Je ne sais plus vraiment pour tout de suite. Pour ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas très fan des MMO. Mais bon, je vais sûrement y rejouer quand le jeu, évidemment, va être plus jouable. Moi, ça me fait rire quand j'attends du monde dire... Dire pour les abonnements, quand le jeu fait 2play avec un abonnement non obligatoire. Le monde dit que je ne prends pas, je m'abonne. Ok, ouais. Voilà. Tu t'abonnes, mais s'ils n'aiment pas le jeu, tu ne vas pas t'abonner pareil. Moi, c'est la même affaire. Si World of Warcraft, je n'aime pas. Je l'essaye. Puis voilà. Pour moi, l'abonnement, ce n'est pas obligatoire. Ça me fait rire. Surtout, sachant que la plupart de ces jeux-là... Les MMO RPG aujourd'hui, la plupart des jeux sortis sur PC qui sont free to play. La plupart d'aujourd'hui sont sur le marché. Aujourd'hui, il y a tellement mieux avec les buy to play. Personnellement, je trouve. Mais bon. Voilà. Il y aura du Black Desert Online sur ma chaîne. Je vais juste trouver un peu... Je vais juste trouver une solution. Parce que là, il y a comme un gros problème avec les lags. Les serveurs sans lag sont pas possibles. C'est sûr, je ne le streamerai pas tout de suite. Parce qu'il n'est pas de très bonne qualité pour tout de suite. Les PNG, des fois, prennent du temps à pareil, à faire de même. Fait qu'il y a sûrement une solution sur le web, whenever. Ou un serveur qui est moins plein. Fait que du coup, c'est ça. Fait que du coup, je vais attendre pour les Black Desert Online. Mais bon. J'aime bien Elderscore Online. Elderscore Online qui va revenir sur ma chaîne cette année avec la suite des aventures d'Earthware. Que je vais m'acheter dans... Bientôt sûrement là. Mais bon, après tout ça, ouais. Elderscore Online qui est le MMO que j'ai mis le plus d'argent ever. De tous les MMO confondus. Moi, pour ceux qui connaissent, je déteste payer par moi pour un jeu. Je trouve ça que je trouve que c'est une méthode stupide. Et ceux qui payent par moi, personnellement, pour moi, je ne sais pas comment ils font. Pour moi, c'est la méthode pigeon par excellence. On paye par moins d'abonnements. Je ne sais pas. À part si le jeu est bon, certes. Mais quand le jeu est gratuit, tu n'es pas obligé de payer whenever. C'est ça. Mais quand les jeux, tu es obligé de payer un abonnement pour avoir du plus, plus, plus. Un genre de pay to win. J'ai horreur de ça, personnellement. Mais bon, Star Wars, Dion de la République, en est un peu la preuve. J'imagine que tu es venu te... J'ai vu beaucoup de disputes. À la recherche d'informations qui m'aideront. Une spartiate à Athènes. Adresse-toi à Euripide. L'homme qui connait... Je n'ai pas... Hmm, certes. Bon. Alors, Rolf. Tu m'impressionnes. Très bien. Tu devras cependant choisir le vin et douane. Je vais chercher le vin. Magnifique. Une fête réussie. Non mais pour moi, ceux qui disent que je ne m'abonne pas, je m'achète, je ne prends pas, je m'abonne, ça je trouve premièrement c'est de l'arrogance mal placée. Pour moi, ces types de joueurs-là, pour moi, sont vraiment en voie de disparition. Pour moi, c'est comme les joueurs PS4. Ils achètent leur petite console. Ils achètent leur petite PS4. Ils sont contents. Ils mettent le CD chez eux dans leur jeu. Ils mettent la galette dans la console. Ils sont contents, ils ont leur petite PS4. Et après ça, quand ils ont une grosse annonce Microsoft, qu'eux autres n'ont pas accès, à leur console, par exemple, la rétro-compatibilité, sont les premiers à râler. Ah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la rétro-compatibilité. Whenever, c'est mauvais, c'est de la merde. Voilà, pour moi, ça c'est de l'arrogance mal placée. C'est de l'arrogance et pour moi, ces joueurs-là, pour moi, sont vraiment en voie de disparition. Mais en 2021, du moins... Même s'il y en a encore des joueurs... des joueurs arrogants, un redoutant de l'arrogance. Ouais. Un nouveau minois chez Pericles. Voilà qui est en soi remarquable. Vous voyez, c'est des gens de type... Vous voyez, ça, ça, c'est des joueurs comme ça, vous voyez. Alors, ça a un avis. Alors, ça a un avis. Mais ça parle, et ça a du cron! Moi qui me demandais si j'étais le seul à être jeune et beau ici. Lol! On dirait en sérieux, Lol. On dirait un discours entre un joueur Xbox et deux joueurs PS4 qui nargent, Lol. J'aime bien cette scène-là, il y a comme une philosophie d'aujourd'hui. Un homme de bien a une vie capable. Vite! Après ma dispute avec Sophocle... Aristophan et toi de... Une sorte de couteau. Na, ma foi, si tu nous apportes. A Dionysos! C'est... C'est... Vous en voulez en... Où as-tu trouvé ce vin? Vous savez ce qu'on dit... Le bon vin! Prêt pour une autre coupe? C'est le meilleur! Tu sais quoi? Tu... Je suis venue toute seule. Fuit? Pourquoi? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Il paraît que des mers Spartiates font dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. J'adore boire! Je vais y réfléchir. C'est... C'est... Très bien. En route. Bon. On va aller voir les pitres. Ah, ça te ferait quand je vois ça du mot... C'est là... C'est... Le jeu est gratuit. Moi je prends pas, je m'abonne. Ça, je sais pas. Je trouve personnellement que c'est un truc idiot. Un truc idiot, ça... Une façon de penser surtout un peu idiote, je trouve. Mais bon... Tu peux arrêter... Me cacher? Écoute bien. Si tu vois Périclès... Regarde... Mais bon... Mais bon, Star Wars, Dior de la République, les potos... Pour ceux qui veulent commencer, un seul truc... Un seul truc... Euh... Ben... Prenez pas d'abonnement avant d'avoir fini le jeu. Parce que... Rendu à la planète des Vos... Des Vos... Des Vos... Des Vos qui sont des extraterrestres un peu mal dessinés avec... Avec la face barbouillée par la pastel. Vous allez risquer de trouver ça quand même un peu rondondant. Moi, j'ai décroché quand j'ai vu les Vos et leur horreur faciale. Ah, j'ai décroché. Honnêtement, c'est là que j'ai décroché pour ça. Fait que moi, c'est ça que je dis tout le temps dans des trucs de même. C'est avant de vous abonner à un memo gratuit. Terminez-le avant. Rendez-vous vers la fin avant. Parce que c'est vers la fin que vous allez savoir si vous allez encore accrocher. Mais bon, personnellement, moi j'ai décroché avec les Vos. Sérieux, les Vos m'ont fait décrocher. C'est un petit truc tout bête que j'ai trouvé dans Star Wars The Old Republic. Le jeu est pas si pire qu'on aime l'univers. Personnellement, je trouve le jeu pas si pire. Mais je le trouve quand même rondondant. Ça, c'est le cas de le dire. Je le trouve rondondant à la longue. À la longue, ça c'est sûr. Mais bon, un coup, je pense que c'est ça. Le jeu, je pense que c'est ça. Un coup, le passage des Vos possé, tout va bien. Parce que, pour moi, les Vos, c'est vraiment la pire race du jeu ever. Ils sont vraiment lait. Là, quand tu parles de lait, ils sont lait. Là, je veux dire... Jajar Bing, c'est une beauté à côté d'eux autres. Ça veut tout dire, hein, les poteaux. Mais bon... Ouais, voilà. Mais bon... Mais bon... Je veux dire, finissez le jeu avant de vous abonner. Voilà, c'est moins stupide, là. Je veux dire, c'est stupide des phrases du genre. Je prends pas, je m'abonne. Wow, bravo. Pigeon, man. Ça, c'est sérieux. C'est une façon... C'est une manière de penser. Comme... C'est une manière de pigeon de penser, là. Je veux dire, ouais. Mais bon... Moi, j'aime mieux m'abonner au Game Pass, personnellement, avant de m'abonner à cet oise, là. Mais bon... Chacun a priorité. Parce que ça, c'est l'un... Ça, c'est l'un des gros défauts du jeu. C'est que rendu vers le trois-quarts du jeu... Rendu vers le trois-quarts du jeu, tout le monde a des problèmes. Puis quand tout le monde a des problèmes, rendu vers le trois-quarts du jeu, il faut t'aider tout le monde. Ça, c'est un truc qui, je trouve, un peu gossant. C'est que tu aides tout le monde. Puis là, on te fait croire que t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es... On te flatte dans le sens du poil, dans le fond. C'est ça, c'est... Dans tous les MMORPG, pas tous, parce qu'il y a le DSCOL 9, ils font pas ça, puis Dieu merci. Mais bon, je laisse poster les cinématiques. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte, ou je l'enfonce ! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà ? Quelle... autorité... Et quelle... détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venue à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non ? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils. Et ces hommes ont gardé les murs. On est tous. C'est l'heure de la fête ! Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? Il est temps de s'amuser. Mais d'abord, tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements d'Athénienne. Avec plaisir. Si tu veux, on peut lui donner à manger à la chèvre. Il y a une autre chèvre ? Ahaha... Ahahahahah! Maintenant, Arci, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées. J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est... Les étahir ? On m'a dit qu'elle... Oh non ! En arrivant à Corinth, j'ai enthousiasme à... Oui. Vous voyez, ça c'est un peu ce qui me dérange dans un jeu de 18 et plus. Il n'y a aucune scène érotique alors que c'est un jeu de 18 et plus. C'est là que je me dis que, ok, elle ne monte pas trop, mais même sans trop d'en montrer, sans trop cacher. Pour moi, ce jeu-là, ça reste un peu, pour moi, du politiquement correct. Mais bon, personnellement, ce n'est pas ça qui fait l'art d'Assassin... Ce n'est pas ça qui fait l'art d'Assassin Creed, ce n'est pas l'inutité non plus. Mais un jeu pour adultes, qui a des scènes un peu... Olé olé ! Voilà, c'est un jeu 18 et plus. Je veux dire, ce n'est pas un jeu pour adolescents non plus, mais bon... Mais bon, à ce temps-là, c'est un peu mon problème avec les jeux vidéo. À ce temps-là, on censure tout ce qui est... Tout ce qui est inutité, mais par contre, la violence, on y va à Gogo. La violence, il y en a à Gogo, mais bon... Personnellement, j'aime bien ce jeu. Voilà celle qui prétend... Je te l'ai dit. Mais nous devons aussi... Tu as vraiment l'intention ? Si vous discutez de vous. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimax. C'est un art, certes, mais la médecine vise à améliorer... Ne sois pas absurde ! J'ai assez parcours. Un général spartiate. Dirigé... En pratiquant l'art de la guerre... Le général n'assure-t-il pas... Tu as dit qu'un général qui... Je n'essaie jamais pourtant... J'ai prononcé tu perds ton temps... Aspasia. Ton talent pour le début... Socrate... Ah, Fouibé. Je peux aller le chercher ? Très bonne idée. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspas... Je ne vois pas du... Oh, allons. D'accord, c'était moi. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Ce sont probables. On ne s'y fait jamais... Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler... Fais-le vite. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger. Et mes recherches m'ont amenée ici. Quels indices as-tu la concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate pourrait l'avoir vu à Argos. C'est un homme bien. Alcibiade m'a donné le nom d'une femme, à Gorinth. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à Argos. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne. Une sorte d'amiral. Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Merci Aspas. Quand ce sera fait, rends-moi service. Va chercher Pericles, afin qu'il vienne saluer ses amis. On va aller au deuxième étage. Ben pour moi, tous ceux qui veulent s'abonner à Star Wars et autres publics, si ils ne se sont pas abonnés encore, je vous dirais un conseil. Finissez le jeu d'abord. En tout cas, c'est ça que je ferais. En tout cas, c'est ça que je ferais. Parce qu'une fois le jeu terminé, c'est là que vous allez savoir si vous êtes encore... Je ne t'ai pas fait appeler. Ben... Aspasia m'a envie. Euh... Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Ma foi, tu es... Tu n'es vraiment... Quand on passe ses journées à parler aux foules... Enfin, souffle... Ta vie est... Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de se cuire. Ton vrai souci, ce ne sont pas... Écoute-la, Pericles. Mais les Spartiates sont là. Je suis... Voilà un conseil qui mérite révéler. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia, voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Le temps nous le dira. Bon... Tu as l'air bien fatiguée. Toutes ces discussions... Tu vois ? J'ai assez goûté. Bah, tu t'y feras, qu'est-ce que tu vas faire en s... Bon... Bon... Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois ? Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien Trump. Alors à bientôt. Au revoir Cassandra. Moi un truc, j'ai marqué les poteaux. Dans les jeux en multi, je suis quand même assez bon. Jouer avec d'autres joueurs, je trouve ça quand même assez bon. Comme Modern Warfare et compagnie. Mais jouer dans les jeux MMORPG avec d'autres joueurs. C'est... C'est l'enfer là. Ah, c'est... Sérieux. J'ai l'impression... J'ai l'impression de jouer... J'ai l'impression de jouer à Mario Kart. C'est... Ouais. Puis là, il y a tout le temps... Il y a tout le temps un petit malin... Plus qu'à jouer avec des fois dans des jeux en ligue de même. Il y a tout le temps des petits malins qui se mettent en mode. On va t'apprendre comment jouer. Alors que... Voilà, le jeu, tu joues bien... Si je joue bien plus longtemps qu'eux autres là. Mais bon... C'est pour ça que dans les MMORPG, vous ne verrez jamais jouer avec d'autres joueurs. C'est... Avec d'autres joueurs, il y aura d'autres joueurs certes. Mais tu ne verras jamais jouer en groupe avec d'autres joueurs. Là, une fois les potos... La meilleure, une fois les potos... Il y a... Il y a... Il y a un de mes... Il y a un joueur que je connaissais de vue de même. Il voulait me montrer comment jouer à Star Wars Dodo Republic. Je disais que j'étais mort de rire là. J'étais juste même mort de rire ce soir. Il y a une chance sur mon PC que je puisse jouer en mode Éthermédiaire. Parce que sinon... Si je jouais à avance qualité, oublie ça. Ça fait longtemps que j'aurais lâché le jeu. Pour perso, ces types de jeux là, c'est des jeux que je trouve un peu inintéressants. C'est bon au début, mais à part de tout ça... Voilà, je trouve pour moi... En tout cas pour moi, je trouve que c'est des jeux un peu inintéressants là. C'est mes mots là, c'est... C'est lourd, c'est lourd, c'est long, il tire trop la sauce. Et sérieux, pour moi, c'est... C'est pas trop mon style de jeu, c'est... Mais bon, j'évite de jouer aussi non plus. Aussi, j'évite de jouer non-stop à ces jeux là. J'évite de jouer non-stop à ces jeux là. Ah, je suis tellement pas MMO à la base. Je déteste la plupart... La plupart du temps, je déteste les MMO. C'est... ça dépend. Faut vraiment que les MMO soient bons pour que j'y joue vraiment là. Pour moi, c'est un de mes principes. Faut vraiment que les MMO soient bons. Faut que les MMO soient bons. Faut que les MMO m'accrochent. Et à date, il y en a pas beaucoup de MMO qui l'ont fait. Qui vont accrocher dans le bon sens, évidemment. Star Wars de la République, j'en parle même pas. Le jeu, j'ai... Il m'a accroché quand même un peu longtemps jusqu'à temps que je vois les Vosts. Les Vosts, c'est des personnes qui parlent sous-titrés. C'est pour ça qu'ils appellent des Vosts. Parce que quand ils parlent, c'est écrit en français en bas là. Ouais. Une fois, il y en avait un qui disait... Une fois, il y en avait un qui disait... Un Youtuber, dont je ne citerai pas le nom, que... Il avait dit une fois qu'un va aller à Star Wars de la République, qu'il allait mourir. Puis là, il y en a un autre dont je ne citerai pas le nom non plus. Parce que voilà, moi, en même temps, je parle de trucs de même. Ce n'est pas non plus pour faire des clashs. Je ne clash pas pantoute. Ce n'est pas mon style. Qu'il avait dit ou qu'il avait fait une autre vidéo pour dire que finalement, le jeu n'allait pas mourir. Que l'autre a donné les raisons pour qu'il dit que l'autre allait mourir. Certes, le jeu Star Wars va pas... D'autres autres publics, il ne va pas crever tout de suite. Mais voilà. Il va crever un moment donné, mais pas tout de suite. C'est comme Anthem. Anthem, il y a un mec qui dit qu'Anthem va crever. Puis regarde Anthem, il est toujours là, là. C'est... Parce que le monde pense qu'il va crever, qu'il va crever. Mais c'est ridicule, là. C'est un truc ridicule, mais bon. Personnellement, c'est... Personnellement, je trouve que c'est tout ridicule, mais bon. Ouais. Tous ceux qui pensent que les MMO comme Star Wars d'Odo Republic va crever, on s'en reparle dans du temps. Personnellement, je suis sûr qu'il ne va pas crever, mais bon. Pour moi, le MMO, il est déjà en force terminale. Côté graphique, il est déjà en force terminale. Côté graphique, non, mais sérieux. Faites une refonte, je ne sais pas, au moins. C'est le type de MMO, ça vieillit, c'est rendu vieillot. C'est... Voilà, je veux dire, pour moi, c'est vieillot. Puis je vois du monde après, des fois, qui se payent des petits abonnements. Ils sont contents, ils prennent leurs cartes Visa, ils vont acheter un petit abonnement. Un petit abonnement, euh... Ils vont s'abonner au jeu. Ils ont le jeu, euh... Ils vont s'abonner au jeu. Ils ont le jeu gratuit, mais eux autres, il faut que s'abonnent, là. Ils ont leur petit abonnement, ils sont contents. Il rentre chez eux. Le mec, il est content. Le gars, il est content. Il rentre chez eux. Il choisit son petit jeu, son petit abonnement. Il a son petit abonnement. Sa petite frite. C'est son petit McDo avec lui. Il est content, là. Il peut jouer à Star Wars d'autres trucs publics, là. C'est en force un truc que j'ai jamais compris, ça. Quand le jeu est gratuit, pourquoi tu t'abonnes, là? Je vous dis, pour moi, c'est con. Je vous dis, ça... Pour moi, ça n'a aucune logique. Le jeu est gratuit, puis tu t'abonnes. Pour moi, ça... Ouais. C'est pour ça qu'ils disent envie. Il faut pas essayer de comprendre. Parce que le monde est trop dur à comprendre. Ça fait que, ouais. Oh. Ok. Ouais. Je vais faire le tour par le bord. Non. On va, ouais. On va, bon. Non. Un fois les poteaux, en tout cas. Une fois les poteaux jouent avec un pote. Une fois... Euh, voyons, je suis avec des potes, une fois, euh, dans le DeSchoolOnline, il y avait un des potes qui était pas trop habitué, il y avait besoin d'aide pour tuer un PNJ. Vous savez, les, 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 les personnes faciles, les, les sacs à, vous savez, les, les, les sacs à PV faciles à tuer dans le DeSchoolOnline, il y avait besoin d'aide pour le tuer. Hey, j'étais mort de rire, je me retenais pour pas rire, parce que, sérieux, j'étais mort de rire, les potos. Waouh. Je me disais, à ma tête, ils miniais, ils sont faciles à tuer, pourtant, les PNJ. Eh non, c'est n'importe quoi, là. Donc, si quelqu'un me dirait, viens m'aider à tuer, à tuer ces, à tuer ces PNJ dans Star Wars ou la République, ils sont faciles, ils leur donnent 4 coups d'épée, puis ça tombe à terre, là, mais bon, là. Moi, qu'est-ce qui m'énerve, aujourd'hui, dans la société, aujourd'hui, c'est les types de joueurs qui sont en mode, les types de joueurs qui sont en mode, qui sont en mode. Mes coups sont meilleurs que les tiens, le monde ont des goûts de chiottes, alors que la personne qui joue à des jeux est bien plus pire que toi, puis après ça, en plus, puis les personnes qui se passent meilleures que toi, ces personnes-là, pour moi, eux autres, puis moi, on n'est pas fait pour s'entendre, ça, c'est sûr, là. Pour moi, ces joueurs-là, c'est comme, pour moi, ces joueurs-là, c'est comme les faux PlayStation, les anti-Microsoft, on n'est pas boypieux, on n'est pas fait pour s'entendre. Quand tu passes ton temps à cracher sur une console, sur la concurrence, t'oublies le principe même du jeu vidéo, d'avoir du fun, t'oublies d'avoir du fun, parce que tu passes ton temps à déverser ta haine sur la compagnie rivale, fait que du coup, du coup, t'oublies l'essence même du jeu vidéo, c'est d'avoir du fun, là. Moi, quand je veux du monde, si on est en mode, les PS4 sont meilleurs qu'Xbox, on s'en calisse, c'est du jeu vidéo, on s'en s'en sac, c'est... Si quelqu'un me dirait, si toi, exemple, t'aurais une décapotable, puis toi, t'aurais un char, puis il dirait, mon char est meilleur que t'es décapotable, puis t'es en calisse, toi, t'aimes ce que t'aimes. Le monde, aujourd'hui, c'est ça leur problème, ils ne savent pas respecter les goûts des autres, c'est ça leur problème. C'est une bonne société, parce que le monde se complète dans une suffisance qui pense que leurs goûts sont meilleurs que ceux des autres, mais en fait, non. Ah, loin de là. Comme je dis souvent, une chance sur les goûts, c'est pas quelque chose d'universel, sinon ça serait tout en train d'écouter du rap, puis à jouer à Fortnite. Ça serait l'amocalypse, ça serait la fin du monde, tout le monde jouerait à Fortnite, le nom de top, là. Blague à part, je ne comprends pas le succès de Fortnite, mais je respecte quand même mon succès, là. Je respecte quelqu'un de ça, là. D'ailleurs, quand j'ai vu la conférence, c'était chouette, ils ont été tous là pour brosser du vent. Regardez nos nouveaux logos. Ah ouais, c'est mort de rire, là, tout ça pour nos logos, ok, ouais. Ils font monter la chance actuellement. J'ai l'impression de voir l'annonce, et j'ai l'impression d'assistir un annonce pour tu appelles. J'ai l'impression d'assistir, là, qu'ils ont été tous là pour montrer la puissance. Je n'ai pas la puissance, là, pour montrer le niveau de directeur. Ouais, parce que côté puissance, là, ouais. J'ai l'impression d'assistir. J'ai l'impression d'assistir. J'ai l'impression d'assistir. Cette année pour ce côté puissant, cette année Xbox, c'est vraiment tout bon, vraiment, torcher PlayStation côté puissant, ça. En même temps, deux Teraflops de plus, je veux dire. Au moins, ça ne change pas grand chose, mais bon. Moi, c'est surtout pour moi, il y a plus de... Il y a plus d'exclusivité intéressante, je trouve, encore sur Xbox, sur PlayStation. PlayStation, avant, il y avait quoi? Jack & Dexter qui était bon, les Jack & Dexter qui étaient bons, les Fly Cooper, les trois premiers Ratchet & Clank et non, les suites pour enfants qui ont fait là. À part Crack & Time qui était excellent sur PS3, mais à part de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien à part God of War, du Spider-Man, et moi, je suis passé l'âge de jouer à Spider-Man, là, mais bon. J'ai bien aimé les films de Sam Raimi, Spider-Man de Sam Raimi, mais à part de ça, voilà, moi, je ne suis pas Marvel, là. Et de deux, je suis tellement pas fan de la technologie. Et surtout, quand il est trop en avant sur son temps. Je préfère la technologie maîtrisée. Et le gameplay avant tout, parce que c'est bien beau la technologie, mais c'est pour ça qu'il va donner des jeux. Mais bon, ça... Mais bon, Si je pouvais donner des pointages à cette petite carte de console, faire un tableau de pointage, à date, à date, Xbox sont déjà rendus, genre, à date, c'est 2 à 0. 2 pour Xbox, 0 pour PlayStation. PlayStation, au moins, ils ont annoncé le logo, mais bon, ça, ça ne marque pas le but, ça fait juste annoncer le logo. Mais bon... Quand je vois du monde, Quand je vois du monde, il y a des fois vanter Star Wars d'autres républiques, mais je me dis, il y a tellement mieux à ce temps sur le marché. Mais le troll online, qui est 100 fois mieux. 100 fois plus récent aussi, Ben oui, graphiquement, autant graphiquement que physiquement. Le jeu est vraiment bon, là. Il y a aussi The Secret World qui a l'air intéressant aussi. C'est vrai. Je cherche Anthousa. Elle est ici ? Ah, j'aimerais le savoir. Du matin au soir, je mets des drachmes de côté pour goûter au plaisir divin. Encore le bug de la bouche. Surtout pas avec le... Le bug de la bouche, qu'on retrouve des fois dans certains jeux Ubisoft, mais c'est rare pareil, là. Ouais. Bonjour. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parmi les autres. Je n'ai jamais vu que personne ne me remarque. On doit trouver un tout seul. Oh, il y a quelqu'un là. S'il n'y a pas des... Elles sont bien trop fiers pour traîner par ici. C'est en haut de la colline que tu les trouveras. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon les potos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que d'abonnement à ma chaîne si vous m'ont connu vos plans avec le Général, bien sûr. Et sur ce les potos, je vous souhaite un très bon début de semaine. Et je tiens aussi à vous dire également que... Voilà, les vidéos de Black Dazed en Inde vont reprendre bientôt sur ma chaîne. Car le jeu va être un peu plus stable. Au niveau des serveurs. Et je voulais vous dire aussi un conseil pour ceux qui veulent s'abonner à Star Wars Diode Republic. Finissez le jeu avant. Moi, personnellement, j'ai commencé à décrocher quand j'ai vu les Voss qui sont une extraterrestre assez... Donc le reste des tutos est quand même assez lettre. Assez lettre, je trouve. Mais bon... C'est né comme mon avis. Mais bon, personnellement, c'est... C'est un jeu quand même vieillot. Puis je suis pas très mémo. Mais bon, si vous êtes très mémo et que vous aimez vivre Star Wars, allez-y foncer. Et bon, prochainement, il va y avoir sur ma chaîne du Black Dazed Online. Car le jeu va être quand même rendu jouable. Et aussi mon avis pour ce New Game Plus. Je trouve ça quand même intéressant pour ce New Game Plus. J'aurais dû faire le New Game Plus au lieu d'essayer de refaire le jeu une deuxième fois. Ça, je m'aurais moins fait chier, entre guillemets. Mais bon, Assassin's Creed Odyssey, pour moi, est un très bon jeu. C'est pas le meilleur Assassin's Creed ever pour ta histoire. Mais j'ai quand même bien apprécié l'aventure que le jeu m'a procuré à la Grèce antique. Et j'ai hâte de voir le prochain opus. Ça va être quoi, d'après moi... Après tout ce que je sais, c'est qu'on incarnerait un assassin retour au pays. Qui retourne au pays. Fait que d'après moi, je suis des Vikings, je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Et j'aimerais quand même assister ça. Je vois que je suis des Vikings. Mais bon. J'espère que ce jeu vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao. T'as Gizmo64. Et bon début de semaine. Allez, ciao.